cher ami Astro bonjour et ben écoutez aujourd'hui on va parler d'un petit instrument que je me suis acheté très récemment alors c'est voilà dans sa petite boîte c'est une lentille de Barlow de la marque Orion version shorty x 2 voilà on va en parler tout à l'heure en fin de vidéo je vous explique comment la monter quels sont les types de montage qu'on peut faire avec alors on va passer par une petite explication de qu'est ce que c'est qu'une lentille de Barlow à quoi ça sert et comment ça marche pour la lunette l'objectif c'est une lentille et pour le newton c'est un miroir c'est des dispositifs donc cet objectif que ce soit un miroir ou une lentille c'est ce qu'on appelle un objectif c'est un dispositif convergent je vous ai fait un petit dessin et on va regarder ça tout de suite vous allez mieux comprendre ce dont il s'agit alors un dispositif convergent ça va converger les rayons lumineux récoltés en un point qu'on appelle le point focal donc ça tout le monde comprend c'est assez facile ce point focal il a une distance il est situé à une distance x 2 de l'objectif en ce qui concerne ma lunette de 70 mm le point focal se trouve très exactement à 900 mm donc c'est ce qu'on appelle une focale de 900 alors qu'est ce que va faire le le dispositif de Barlow le dispositif de Barlow lui va s'intercaler il va s'intercaler entre l'objectif et le point focal et il va modifier la trajectoire donc le trajet des rayons lumineux le dispositif de Barlow c'est un dispositif qui est dit divergent il n'est pas convergent il est divergent donc il va tirer les rayons dans un autre sens ce qui va faire que bas au final ça va reculer le point focal voilà ici et vous allez remarquer que donc désormais il ya donc un angle focal totalement différent vous êtes je n'ai pas parlé de l'angle focal dans sans la lentille Barlow l'angle focal il est ici 1 et avec la Barlow l'angle focal il est ici donc on a un angle beaucoup plus fermé ce qui fait que au final si on veut récupérer une un objectif de 70 mm en son extrémité si on prolonge les les traits lumineux de cette de ce nouvel angle focal et ben on va s'apercevoir qu'on est obligé de tirer un le la distance focale à deux fois la distance focale initiale dans le cas d'une Barlow fois deux bien sûr attention avec une Barlow fois trois ce serait donc une distance focale fois trois voilà simplement donc le dispositif de Barlow va simuler une distance focale résultante c'est comme si on avait un instrument deux fois trois fois plus long ou 1,5 fois plus long alors il existe des Barlow fois fois quatre fois six enfin tout est possible et imaginable voilà alors bien sûr du coup ça va influencer la distance focale ça va influencer quoi ça va influencer le calcul du grossissement ici j'ai un oculaire de 25 mm on va calculer le grossissement de ceux de cet oculaire si on met l'oculaire ici sur l'instrument tel qu'il est là avec une distance focale de 900 et ben on va faire 900 divisé par 25 ok voilà eh ben donc du coup si je rajoute une Barlow fois deux vous avez vous avez vite compris que ma distance focale qui ne sera plus de 900 elle sera de 900 fois deux donc 1800 millimètres un mètre quatre-vingts donc le grossissement avec mon oculaire de 25 ça va être donc 1800 divisé par 25 donc le calcul finalement il est beaucoup plus simple qu'il en a l'air on va simplement multiplier le grossissement par deux on multiplie la focale par deux on multiplie le grossissement par deux voilà donc vous allez me dire ouais super 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 parce que du coup avec une Barlow fois six imaginez le truc je vais multiplier par six le grossissement de mon oculaire de 25 mm waouh trop bien j'ai un instant voilà je vais prendre celui là hop bah non je vais plutôt prendre celui là oui celui là très bien 10 mm vous vous rendez compte avec une focale de 5400 avec une Barlow fois six je vais avoir un grossissement de 540 fois avec ça 540 fois je mets une Barlow fois six je mets ça j'ai 540 fois en grossissement un truc de j'ai la patate en grossissement je vais pouvoir voir tous les détails sur Jupiter je vais pouvoir voir tous les petits cratères les les rainures les failles et tout ça sur la lune des trucs mais alors magnifique comme si j'y étais le problème c'est que ça fonctionne pas du tout mais alors pas du tout du tout du tout du tout du tout comme ça parce que il ya juste un truc qu'il faut pas oublier c'est que la Barlow elle ne peut pas modifier l'ouverture de votre instrument vous avez des qu'est ce qu'il ya maurice tu viens dire bonjour bon oui mais tu n'étais pas dans la caméra là me remettre ton petit nez mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu allez euh Maurice qu'est ce que je disais je disais que oui je disais que vous avez des limites qui sont inhérentes à votre instrument que la Barlow ne peut pas modifier la Barlow ne peut pas s'affranchir de ses limites alors les limites Maurice tu es en train de tirer sur le câble du téléphone hein du micro alors si tu as un truc à dire tu le dis non rien à dire tu veux juste des câlins bon euh qu'est ce que je disais oui donc il y a un grossissement maximum et un grossissement minimum sur un instrument comment ça se calcule et à quoi ça correspond ces grossissements est ce qu'on les a choisis un peu au hasard bah non pas tout à fait du coup le grossissement minimum et le grossissement maximum comment est ce qu'on les calcule théoriquement ils sont fournis avec votre instrument quand vous l'achetez vous avez des recommandations mais c'est facile à calculer et puis surtout à comprendre pourquoi est ce qu'il y a un minimum pourquoi il y a un maximum et bien tout simplement parce que vous avez deux optiques à prendre en compte vous avez un le diamètre de votre objectif ou de votre miroir donc ça c'est une caractéristique physique qu'on peut pas ignorer et la deuxième caractéristique physique qu'on peut pas ignorer c'est votre oeil votre oeil il a une pupille la pupille elle se dilate quand elle est dans l'obscurité elle se contracte quand elle est à la lumière donc nous on est astronomes donc on va plutôt s'intéresser à la dilatation de la pupille la pupille d'un être humain adulte en moyenne et en général ça reste des statistiques dilate à 6 mm 6 mm de diamètre donc ce qui veut dire que toute image qui sortirait de ce diamètre de 6 mm c'est de la lumière perdue on est d'accord donc ce qu'il faut c'est surtout utiliser un grossissement qui va vous amener un maximum de lumière sur un maximum de la surface de la pupille alors pour calculer le grossissement minimum de votre instrument vous allez faire le diamètre de votre objectif là c'est 70 mm pour la lunette divisé par 6 mm donc la taille maximale de dilatation d'une pupille humaine dans l'obscurité 70 divisé par 6 ça nous fait 11,66666 donc 12 c'est le grossissement minimum x 12 c'est le grossissement minimum qui va exploiter toute la surface de ma pupille si je prends un grossissement en dessous de 12 par exemple x 5 je vais avoir une image en sortie une pupille beaucoup trop grande en sortie et donc je vais avoir moi j'ai ma pupille de 6 mm et puis je vais avoir autour de ma pupille de la lumière qui va sortir du champ de ma pupille parce que j'aurais pris un grossissement trop trop faible donc je vais pas profiter de cette lumière et je vais perdre de l'information donc x 12 c'est pour ma lunette attention calculez le vôtre également alors après vous avez le grossissement maximal le grossissement maximal quand vous allez grossir une image vous allez avoir en sortie un diamètre pupillaire très 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 petit plus vous grossissez et plus la taille en sortie va être petit alors morphologiquement on s'accorde pour dire qu'un être humain normalement constitué adulte a une perception pupillaire qui ne peut pas descendre en dessous de 0,4 mm au niveau de la taille de l'image qui va venir frapper sa pupille en dessous de 0,4 mm il n'y a pas assez de lumière c'est comme si on était aveugle on va perdre en qualité et puis on va s'approcher tout doucement vers le noir le plus total l'absence totale de perception donc on fait le même calcul 70 mm pour ma lunette divisé par 0,4 ça nous fait 175 donc le grossissement maximum que je pourrais utiliser c'est 175 fois si je prends plus je risque d'avoir une taille donc de sortie en pupille inférieure à 0,4 mm et je ne vais rien voir donc du coup vous comprenez bien que une barre l'eau x6 un oculaire 10 mm avec le grossissement de 540 fois c'est totalement dérisoire on ne verra rien mais rien du tout nada on est aveugle voilà donc calculez votre grossissement max c'est votre grossissement minimum pour votre instrument en utilisant les caractéristiques physiologiques de l'oeil 6 mm en dilatation et 0,4 mm l'image la plus petite qu'on puisse recevoir voilà ce qui est fait donc vous allez pouvoir déjà calculer le grossissement maximum donc la barre l'eau maximum par rapport à vos oculaires donc j'utilise une barre l'eau qui est dimensionnée par rapport au jeu d'oculaires que j'ai et à mon instrument et à mon oeil voilà cela dit pourquoi est-ce que j'ai parlé d'un grossissement minimum puisque vous me dites bah oui mais les barre l'eau ça fait que x2 x3 x4 x5 ben c'est à dire qu'il existe aussi des lentilles je ne sais pas si ce sont des lentilles de barre l'eau mais en tout cas c'est des lentilles qui ont une focale négative et donc qui vont non pas augmenter la distance focale mais réduire la distance focale c'est ce qu'on appelle aussi des réducteurs de focale alors les réducteurs de focale il y a des réducteurs x0,5 x0,7 x0,8 x0,9 voilà donc il existe comme pour les barre l'eau agrandisseurs il y a aussi des systèmes réducteurs donc du coup vous avez le maximum en grossissement et le minimum en grossissement pour choisir soit un réducteur soit un agrandisseur de distance focale adapté à votre instrument voilà donc ça c'est une première chose ensuite je me suis posé aussi la question à un moment donné est-ce que voilà j'ai une barre l'eau de 1,5 ici c'est la barre l'eau de 1,5 qui a été fournie avec la bête si je mets ici ma barre l'eau x2 dessus est-ce que j'ai une barre l'eau x3 ? bonne question bah oui 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 vous avez une barre l'eau x3 donc on peut profiter on peut profiter d'une barre l'eau sur une barre l'eau c'est tout simple c'est tout con j'ai une barre l'eau x3 et puis surtout surtout utiliser des formules optiques identiques c'est mieux sur le site web que j'ai vu ou conseiller d'avoir des formules optiques identiques pour assembler des barre l'eau sur des barre l'eau voilà ce qui peut éventuellement se comprendre effectivement puisque des fois vous avez des barre l'eau avec un système de doublé de triplé de trois optiques trois optiques ou optiques simples donc voilà alors qu'est-ce que j'allais dire du coup alors bah oui on va parler de ma barre l'eau orion marque orion formule shorty x2 on va pouvoir la monter de trois façons différentes trois façons différentes alors la première façon elle est très simple vous avez votre instrument votre renvoi coudé vous avez votre barre l'eau vous mettez votre barre l'eau vous avez ensuite votre oculaire 25 mm voilà vous la mettez dessus vous sécurisez bien sûr donc là ici vous avez un système x2 tout à fait classique puisque j'ai doublé ma focale maintenant vous avez une autre façon de poser la barre l'eau alors vous avez vu que la barre l'eau je l'ai mis en sortie du euh du renvoi coudé j'aurais pu aussi retirer le renvoi coudé le mettre directement avec ensuite l'oculaire par dessus là on sait pareil hein c'est pareil que ça voilà ça c'est aussi x2 hein mais attention maintenant ce que je vais faire c'est que entre ça et ça je vais mettre mon renvoi coudé voilà au lieu de faire ça je fais ça et là du coup je vais pouvoir jouer sur le tirage le tirage qui est ici ça c'est le tirage et en jouant sur le tirage je vais pouvoir atteindre une barre l'eau x3 à peu près donc là du coup avec ce montage là j'ai eu une barre l'eau x3 donc voilà j'ai deux barre l'eau en une x2 et x3 sympa donc 50 euros voilà mes amis en ce qui concerne cette barre l'eau orion dernière petite chose maintenant qu'on sait tout ça juste une petite recommandation ne vous laissez pas influencer par une personne qui vous dit voilà moi j'ai une super barre l'eau super géniale tu devrais la prendre voilà c'est magnifique elle fait ci elle fait ça etc donc ne vous laissez pas influencer non plus par des youtube heures comme moi par une publicité tapageuse sur internet ou dans un magazine spécialisé ou ce qui est important c'est que vous ayez une barre l'eau qui fonctionne avec votre instrument et donc quand vous demandez quand on vous explique que tel ou tel barre l'eau fait ci ou fait ça essayez de savoir sur quel matériel il a été testé pour dire que ça fait ci ou ça fait ça quelle est l'ouverture quel est le rapport le rapport fd de l'instrument qui a été utilisé il est évident que une barre l'eau super géniale machin pour ma lunette ne sera pas forcément super machin pour un newton 250 mm ou je ne sais pas moi un instrument de 400 mm ou même une lunette de 50 mm une plus petite donc ce qui est important c'est de tester le matériel de l'essayer avant alors bien sûr vous n'allez pas pouvoir dire bah écoutez envoyez moi un jeu de barre l'eau et puis je vous renvoie celle qui ne convient pas et je garde celle qui me convient ça c'est effectivement impossible à faire sur les sites internet d'achat à distance ou même chez un opticien vous pouvez dire je vais vous prendre tout un lot de barre l'eau je vous les ramène demain je pense pas qu'on puisse vous laisser faire ça par contre ce qui est ce qui est possible de faire et c'est là tout l'intérêt des clubs d'astronomie et des rassemblements d'astronomes c'est que à certaines occasions vous avez peut-être la possibilité d'essayer les barre l'eau des uns et des autres ou faire directement une idée voilà voilà en ce qui concerne les barre l'eau que dire d'autre et bien tout simplement que si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas à les mettre là en bas parce que je vous rappelle que YouTube et la chaîne 7900 c'est avant tout un réseau social destiné aux astronomes amateurs donc toute critique est bonne à prendre toute expérience est bonne à savoir donc n'hésitez pas à commenter à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord si vous êtes si vous avez peut-être un point de détail à apporter à ce que je viens de dire ou si vous voulez approfondir le sujet n'hésitez pas à approfondir et à laisser vos sources des liens vers d'autres sites internet ou même votre site YouTube si vous avez fait une belle vidéo sur les lentilles de barre l'eau et et qu'il y a des informations intéressantes à récolter en plus moi je vous dis mes chers amis astros à très bientôt et surtout et bien gardez l'oeil à l'oculaire voilà